Coucou ! Comme tu l'as probablement deviné vu le titre de cette vidéo, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un type de youtubeur très particulier. C'est le family vlogging, donc des parents qui choisissent de filmer le quotidien de leur famille et d'en faire du contenu publié sur internet. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis très longtemps, mais ce qui m'a poussé à tourner cette vidéo aujourd'hui, c'est ce nouveau fait d'hiver que j'ai vu passer sur Twitter. Une youtubeuse famille qui a publié par erreur un extrait non édité où on la voit prendre la pause avec son enfant en pleurs pour en faire une miniature de vidéo, donc une thumbnail comme on dit. Et au lieu de consoler son enfant qui est en train de pleurer, ce qui est un peu l'instinct que la plupart des gens auraient pensé qu'elle aurait, elle lui demande de regarder la caméra et de continuer à pleurer. Le but étant donc d'avoir des images un peu choc pour mettre sur sa miniature YouTube et espérer que ça fait plus cliquer les gens de voir un enfant en pleurs. Depuis, elle a fait une vidéo pour s'excuser et des scandales comme celui-ci, il y en a plein surtout dans le domaine du family vlogging. Il y a quelques mois, enfin il y a presque, il y a déjà un an maintenant, il y a eu encore plus choquant l'histoire de Malka Stauffer. Je ne sais pas si je prononce ça bien, mais je pense que si tu es en train de regarder cette vidéo, tu as probablement entendu parler de cette histoire. C'est la famille qui a en gros adopté un bébé pour des clics. C'est donc une youtubeuse qui est suivie par des millions de personnes. Un million je crois ou comme ça. Donc quand même une bonne base d'abonnés qui a été prise dans un scandale en été 2020 parce qu'après avoir publié plus de 27 vidéos qui sont monétisées dans lesquelles elle parle de l'adoption d'un petit garçon qui s'appelle Huxley, elle a décidé finalement de le reloger dans une autre famille à cause de son handicap parce que ce petit garçon il est autiste. Mika Stauffer, elle avait également fait une collecte de dons à l'époque pour payer les frais médicaux de l'enfant. Au mieux, cette famille ne s'était pas rendu compte des difficultés qui les attendaient à l'idée d'avoir un enfant autiste. Au pire, ils ont adopté un enfant dans le besoin pour augmenter les performances de leurs vidéos et de leur chaîne youtube en général. Et une fois que le petit Huxley s'est trouvé être trop de travail, ils ont décidé de refiler la patate chaude, je n'arrive pas à dire autre chose que cette expression parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné personnellement. Dans tous les cas, partager des informations sur une future adoption, elle est déconseillée par les experts et c'est ce qu'ils ont fait, ça ne les a pas du tout stoppés vu que vraiment dans leurs vidéos, ils parlent du processus, du tout début du processus de l'adoption jusqu'à Huxley qui est dans la famille, pendant 3 ans ils ont publié des vidéos avec lui et après du jour au lendemain, il était de moins en moins présent sur la chaîne. Et en fait, ils ont fait une vidéo pour dire qu'ils avaient relogé Huxley que parce que tous leurs abonnés leur demandaient il est passé où votre autre enfant. Et en plus de ça, ils ont aussi, enfin en plus de ça, c'est quand même une hypothèse assez forte parce qu'ils ont quand même été habitués au fait que plus les vidéos sont émotionnelles et intrusives dans leur vie privée, le mieux elles marchent. parce qu'ils ont par exemple des titres comme My Miscarriage at Six Weeks Pregnant, donc ma fausse couche alors que j'étais enceinte de 6 semaines et Live Pregnancy Test, Am I Pregnant ? Donc je n'ai pas regardé la vidéo mais probablement que c'est une vidéo où elle fait un test pour savoir si elle est enceinte et elle filme directement ce moment. Donc très clairement, ce qu'on peut sortir de ça, c'est qu'il y a des gens qui aiment créer du contenu sur leur famille et vloguer leur quotidien familial et vu les audiences de certaines chaînes, il y a des gens qui aiment regarder ce contenu. Donc avant de condamner toute une partie de YouTube, parce que là les exemples que je t'ai donnés c'est quand même des scandales gros qui m'ont personnellement beaucoup choquée, donc quand même avant de condamner toute cette partie de YouTube, je trouve qu'on peut se poser quelques questions, notamment surtout est-ce que c'est possible de faire ce genre de contenu de manière éthique ? Est-ce que c'est possible d'être un family vlogueur éthique ? Est-ce que c'est possible de mettre en scène sa vie de famille et donc les membres de cette famille de manière éthique ? Pour moi il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir répondre à cette question. Déjà il existe différentes formes de family vlogging selon moi qui ne sont pas forcément égales. Donc il y a un peu trois grosses questions qui déterminent ça. Est-ce qu'on montre les enfants ou est-ce qu'on ne montre pas les enfants ? Ça, ça change beaucoup les questions de consentement notamment. Est-ce qu'ils considèrent leur chaîne YouTube comme un métier ou juste un hobby ? Parce que dans ce cas là ça n'a pas du tout les mêmes implications. Et est-ce qu'ils font des vlogs sur cette chaîne ou est-ce que c'est uniquement des vidéos face caméra ? Donc comme moi là je suis en train de faire, c'est juste une personne qui raconte des choses. Ce type, le type de contenu n'a pas du tout la même emprise sur le quotidien. Donc le cas le plus extrême mais qui est également le plus commun, c'est une chaîne à but lucratif, donc pour remplacer un travail par exemple, avec des vlogs et dans lesquels les enfants sont visibles. C'est normal, c'est ce qui marche le plus. Mais c'est aussi ce qui pose le plus de questions. On le sait tous et on l'a tous remarqué avec la pandémie, avoir une bonne distinction entre son travail et sa vie personnelle, c'est important. Moi je trouve ça important. Par sa nature, le fait de vloguer, ça supprime cette distinction parce qu'on mélange réellement complètement son travail, sa carrière avec sa vie privée. C'est le but. On montre sa vie privée et on est payé pour faire ça. Dans le cas du family vlogging, cette pratique, elle peut entraîner des effets néfastes pour le couple, pour la vie de famille et pour chaque individu impliqué dans cette histoire. Donc sans compter la personne qui gère la chaîne youtube, donc qui en plus d'être filmé et de filmé, s'occupe de faire le montage, s'occupe de faire en sorte que la chaîne marche, le marketing, tout ça. J'ai l'impression qu'on parle toujours du family vlogging en se concentrant vraiment sur les enfants qui sont impliqués et c'est sûr que c'est un gros sujet et c'est hyper important et d'ailleurs c'est un sujet un peu polémique parce que pas tout le monde pense la même chose. Donc est-ce que les parents ont le droit ou devraient poster leur enfant sur internet ? Sous quelles conditions ? Etc. Mais moi j'aimerais aussi parler de manière plus générale. Est-ce que ça vaut le coup de faire du family vlogging aussi pour le couple, pour la famille ? Quelles sont les implications sur la santé mentale de tout le monde ? Et oui de manière plus générale parce que ça n'a pas un impact que sur les enfants, le family vlogging. Donc par exemple pour les effets néfastes par rapport au couple, moi j'imagine bien que c'est le stress de travailler ensemble comme tous les couples qui ont un business ensemble. Je pense que c'est compliqué. Personnellement je n'aimerais pas travailler avec mon partenaire mais c'est une opinion personnelle. Mais il y a aussi le risque qu'il y a plus de désaccords. Donc par exemple si l'idée de la chaîne elle vient plus de l'un des deux partenaires, ça peut créer des soucis. Après c'est aussi une question de est-ce que ça nous dérange ou pas de mélanger notre vie amoureuse avec des décisions de business. Mais en fait le family vlogging soulève toutes les mêmes problématiques que si tu créer, que si quelqu'un créait un business avec son partenaire. Ensuite pour les effets néfastes sur la vie de famille, il y a le fait que chaque activité deviendra potentiellement une occasion de filmer. Donc est-ce que réellement il y aura des activités qui sont créées pour faire plaisir aux enfants, faire plaisir à la famille ou est-ce qu'on se dira tiens c'est une bonne occasion pour faire un vlog ? Et l'autre point très important par rapport à ça c'est que à partir du moment où tu mets devant l'opinion publique ta vie de famille et comment est-ce que tu élèves tes enfants, il y a aussi le fait que tout le monde va avoir son avis sur la façon d'élever les enfants. Ce qui va ce qui va forcément avoir un impact négatif sur la vie de famille. Créer des tensions tout ça. Et après pour chaque personne il y a des problèmes de du fait qu'il n'y ait aucune balance entre le travail et la vie personnelle. Le fait que tu es plus forcément capable de profiter du moment présent avec ta famille notamment si pour la personne qui est instigatrice de la chaîne youtube pour qui c'était son idée il va toujours y avoir dans sa tête ah tiens est-ce que ça peut faire une nouvelle vidéo ça et il y a vraiment le stress de faire marcher la chaîne de faire de l'argent qui repose également sur la personne qui a décidé de créer la chaîne. Et en plus de ça il va de soi que les conséquences négatives pour les adultes valent aussi pour les enfants sauf que c'est pire parce que ces enfants n'ont pas forcément les mêmes capacités de coping ou sont mal équipés pour gérer ses soucis par exemple la haine par exemple l'attention de l'audience que ce soit positif ou négatif c'est très compliqué d'être montré devant le monde entier devant potentiellement des milliers de gens et de devoir gérer ça dès un très jeune âge. En plus de ça il y a la pression des marques qui va s'ajouter à ça vraiment l'aspect financier du job où une des caractéristiques du travail c'est l'argent. Les youtubeurs ils gagnent de l'argent via le nombre de vues de la vidéo mais aussi via les partenariats ce qui signifie qu'à partir du moment où le family vlogging devient une source financière pour la famille il y a une pression de toujours créer du contenu toujours plus intéressant et plaire aux marques parce que si tu plais aux marques ça te permet de décrocher des contrats de plus en plus juteux sauf que les marques elles elles préfèrent les vlogueurs qui montrent la tête de leur enfant. À partir du moment où la famille repose sur la chaîne youtube pour avoir de l'argent pour payer certaines factures peut-être ça devient plus difficile de refuser que ce soit pas le petit Brandon qui présente lui-même le partenariat à l'audience. Sur ce sujet je te conseille la vidéo de Paty LingQ que je vais te mettre juste là. Ensuite il y a la question du consentement qui est très importante et très compliquée honnêtement parce que en tout cas selon moi bien sûr il faut que chaque membre impliqué est consenti donc ça vaut pour les enfants mais ça vaut également pour le partenaire qui peut-être n'était pas aussi chaud que la maman ou le papa mais c'est particulièrement important pour les enfants. Pour moi là où ça devient compliqué c'est que à partir de quand est-ce qu'un enfant peut donner un consentement éclairé ? On part du principe qu'un adulte, un couple par exemple, chaque personne du couple arrive à juger par soi-même et pour soi-même des conséquences potentiellement positives, potentiellement négatives de mettre sa vie sur les réseaux mais un enfant c'est pas le cas. Est-ce qu'il a une bonne compréhension d'internet ? Est-ce qu'il comprend ce qui va se passer ? Est-ce qu'il est en capacité d'accepter ou non de consentir s'il est dans une relation de pouvoir avec ses parents ? Est-ce que vraiment il veut pas juste leur faire plaisir et du coup il dit oui ? C'est très compliqué je trouve. Il y a toute une idée de potentiellement coercion des enfants où on peut jamais savoir. Si on regarde la chaîne on peut pas savoir si derrière aujourd'hui l'enfant il avait pas envie de tourner la vidéo mais on lui a dit grâce aux récompenses et aux punitions, soit on lui a dit dans le meilleur des cas si tu tournes je te donne 5 francs, si tu tournes la vidéo t'as le droit d'aller jouer avec tes copains, j'en sais rien. Et au pire des cas des punitions où il peut être mis au coin, il peut avoir ses jouets qui sont pris, s'il refuse de travailler. Et dans cette partie de la compréhension des conséquences, il y a à la fois les dangers d'exposer ses enfants sur internet, les enfants ou n'importe qui en fait. Mais il y a certains trucs qui sont spéciaux pour les enfants, par exemple les prédateurs sexuels. Personne n'a envie que son enfant soit une victime d'un prédateur sexuel ou se retrouve sur des sites chelous. Je pense par exemple au harcèlement scolaire où dans quelques années l'enfant va aller à l'école et tout le monde saura que ses parents tiennent une chaîne YouTube. Et honnêtement je ne vois pas, enfin ça me paraît assez logique que de ça découle du harcèlement scolaire ou de l'envie, de la jalousie, on sait pas. Des possibilités de cyber harcèlement, des effets à long terme de l'exposition de jeunes enfants à un public, le fait que ce qui est publié sur internet reste sur internet. Peut-être qu'il avait dit oui quand il avait 5 ans et quand il en a 15, en fait ça le saoule de voir toutes ces choses sur internet de lui quand il était tout petit, on peut pas savoir. Par rapport aux effets que le family vlogging peut avoir sur la santé mentale, c'est pour moi assez comparable à une télé-réalité, même si c'est quand même bien sûr plus léger puisque j'espère quand même que sur la plupart des chaînes les parents sont bienveillants, mis à part les exemples dont je t'ai parlé au début de la vidéo où là manifestement pas trop ou en tout cas j'ai pas l'impression même si je ne peux jamais savoir ce qui se passe chez eux réellement. Mais si on part du principe qu'ils sont bienveillants, l'avantage par rapport à une télé-réalité c'est que les parents ont un droit de regard sur ce que les enfants font et c'est eux qui choisissent ce qui est mis sur internet. Donc j'espère que la plupart le font de manière responsable, choisissent des moments mignons et non pas des vidéos de leurs enfants en train de pleurer, alors que dans une télé-réalité les producteurs ils s'en fichent de la santé mentale des gens qu'ils montrent. Donc ça, ça peut être un avantage quitte à mettre en scène la vie d'enfant autant que ce soit fait dans un environnement contrôlé où il y a des gens bienveillants qui créent et gèrent le contenu versus des producteurs de télé-réalité. Mais encore une fois, les parents peuvent avoir des bonnes intentions de base et après ça peut être gâché par l'argent, par des complications financières qui font qu'ils se disent j'ai besoin de faire plus de vues, j'ai besoin d'atteindre un prochain palier d'abonnés et ce qui peut les pousser à faire des choses compliquées à justifier par rapport à leurs enfants. Après il y a encore une petite digression par rapport au fait que est-ce que ce genre de contenu est réellement bénéfique pour l'audience ? J'en suis pas sûre parce que en regardant ces vidéos où tout est mis en scène et où c'est vraiment des highlights de la vie de famille et où j'ai l'impression que la plupart essaient de se montrer comme étant une super mère, des super parents. Je parle pas mal de mère j'ai l'impression, même si j'essaye de pas le faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée de blogueuse maman et moins cette idée de papa qui montre leur vie sur les réseaux sociaux, même si c'est aussi tout à fait possible. Mais du coup je pense qu'il peut y avoir des problèmes de comparaison où l'audience se dit Ah tiens, elle a la vie parfaite, elle est une mère parfaite. Moi j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent d'acheter que des trucs bio. J'imagine qu'il peut y avoir des problèmes entre une vie imagée versus la réalité d'une vie de famille et qui peut donner la création de standards presque impossibles à atteindre. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir contre le family vlogging en tant que tel ? Je ne pense pas parce que c'est pas spécifique au family vlogging. C'est une critique qui se rapporte à l'ensemble des contenus sur internet vu que ça peut pas être complètement authentique le contenu. Même moi là cette vidéo, bien sûr que je suis authentique dans mon opinion et dans ce que je dis mais j'ai préparé ce que j'allais dire et je vais monter cette vidéo. Donc si je dis un truc ou après coup je me dis j'ai pas envie de dire ça, je peux changer la donne. Donc tout ce que tu consommes sur internet n'est pas 100% authentique. Donc selon moi, un peu la conclusion de cette question de est-ce que le family vlogging peut être éthique ? Pour moi, la version classique où la chaîne elle est gérée par les parents et où tous les membres de la famille participent et où il s'agit vraiment de filmer le quotidien via des vlogs, c'est dans le nom hein, et où les instigateurs, souvent les parents quand même, cherchent à atteindre un certain objectif monétaire d'audience et de performance. Dans ce cas là, non c'est pas possible ou c'est pas une idée derrière laquelle je peux me ranger personnellement. Mais c'est possible, il faut des conditions précises pour moi pour que le family vlogging soit éthique et correct. Premièrement, il faudrait que la famille ne dépende pas financièrement de ses vidéos. Deuxièmement, que les instigateurs ou instigatrices de la chaîne, plutôt les parents, se détachent entièrement d'objectifs d'audience, de chiffres et de performances parce que ça va juste créer du stress et ça pousse à la création de contenu, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose par rapport à ta famille. En fait, tous ces points, ils sont liés ensemble. Il faudrait pour moi que la participation à ces vidéos soit optionnelle pour chaque membre de la famille et pour chaque vidéo. Donc consentir une fois, c'est pas suffisant. Il faut consentir à chaque fois, à chaque vidéo, à chaque fois que la caméra est sortie. Et écouter les gens s'ils disent non, j'ai pas envie. Il faut que chaque membre soit capable de consentir en toute connaissance de cause et en comprenant les conséquences. Ce qui veut dire que pour moi, ça fait que je ne peux pas cautionner le family vlogging avec des bébés, par exemple, parce qu'un bébé n'est pas du tout en capacité de consentir. Pour moi, il faut que la famille et la vie privée ainsi que la santé mentale et physique de chacun des membres qui sont présents sur la chaîne passent toujours avant la création de contenu. Donc, si ton enfant, il est en train de pleurer, tu vas pas le filmer, tu vas prendre soin de sa santé mentale, lui demander ce qu'il va pas, le consoler, être là pour lui. Pareil, s'il est malade physiquement, tu vas pas le filmer. Enfin, pour moi, il faut avoir créé des mesures que tu peux prendre s'il y a un problème pour protéger les enfants. Je ne sais pas quel type de mesures, peut-être fermer la chaîne, essayer de supprimer un maximum si on se rend compte qu'il se passe quelque chose ou que d'un coup, l'enfant n'est plus d'accord d'avoir son image partagée. Ça peut être rétroactif et que ça prenne une place relativement minimale dans la vie de famille. Donc, pas que la vie de famille tourne autour du family vlogging, mais plutôt que ce soit traité en fait comme un hobby. Par exemple, personne ne mettrait son hobby de jardiner au-dessus de sa famille. Et pourtant, des fois, c'est ce qui se passe avec le family vlogging. Et ce que je trouve triste, c'est qu'à la base, le family vlogging, ça part vraiment d'une bonne intention. C'était censé être une extension des albums photos familiaux. L'idée, c'était vraiment de créer des souvenirs à regarder plus tard. Et il n'y a aucun problème à prendre des vidéos de sa famille pour son usage personnel, si tant est que tous les membres sont d'accord. Mais la différence majeure, c'est le nombre de personnes ayant accès à ces vidéos. Super idée de poster des vidéos sur internet pour partager des connaissances. C'est ce que je fais ! Ou des astuces ou les choses qu'ils auraient appris peut-être sur leur chemin d'être maman et papa. Et du coup, ils aimeraient aider les prochains futurs parents à ne pas refaire les mêmes erreurs qu'eux. C'est louable, c'est cool. Sauf que leurs enfants ou leurs partenaires n'a pas forcément envie d'être sur internet. Donc je trouve que s'ils veulent donner des conseils ou partager leur vie de maman ou de papa avec le monde, ils ont tout à fait le droit, ils peuvent le faire bien sûr. Mais plutôt via des vidéos facecam où c'est juste eux, ça n'implique qu'eux. Et d'autant plus s'ils espèrent en retirer de l'argent ou en faire un métier. Sinon ça devient beaucoup trop compliqué, éthiquement parlant. Et il n'y a pas besoin en fait de laisser plein d'inconnus pénétrer leur sphère privée et exposer leur famille pour partager. Au final, c'est une question un peu de priorité et de décence aussi. Mais si entre des vidéos sur internet et leur famille, leur priorité c'est pas leur famille, alors ils n'ont pas mon respect. Et le problème c'est qu'en l'état, la plupart des chaînes de family vlogging connues qui ont une énorme masse d'abonnés, elles ne rentrent pas dans ces critères. Et c'est pour ça que c'est si mal vu le family vlogging que moi-même, j'ai pas... Enfin, avant de faire mes recherches et de vraiment réfléchir à la question pour créer une vidéo la plus complète possible, je me disais, mais le family vlogging, quelle horreur, je ne comprends pas pourquoi ça a été inventé. Et je pense en fait que c'est possible de le faire d'une bonne manière, d'une manière éthique, d'une manière cool. Ou bah voilà, toutes les personnes qui partagent des vidéos sur internet, à la base elles ont cette passion et cette envie de partager. Et je trouve dommage de transformer ça en un truc si moche quoi. Comme toujours, c'est mon opinion, ça n'engage que moi et je t'encourage, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, à me donner ton avis en commentaire. J'attends que ça, les commentaires constructifs et cool où on peut avoir une discussion, c'est hyper cool. Donc si cette vidéo t'a plu ou t'a intéressé, ça me ferait hyper plaisir, comme à chaque fois, si tu décidais de t'abonner à cette chaîne. Moi ça m'aide beaucoup et c'est un de mes rêves de transformer cette petite chaîne en une un peu plus grosse chaîne. Ça m'a fait plaisir de te parler. François Antoine, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501